Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon écoute, moi ça va pas de soucis, la coiffeuse est passée cette semaine, donc voilà, c'est fait, j'en ai besoin, on recoucourt, comme chaque hiver. On n'en parle plus. Bon, alors, concernant le junk, je l'ai terminé, je suis encore désolée par rapport à la dernière fois, j'ai terminé hors caméra, je vais vous le montrer après. J'ai quelques idées au niveau de l'oeillet, enfin l'oeillet, l'embellissement sur les côtés au niveau de la tranche, j'ai rajouté une dentelle que je vais vous montrer pour cacher les fils, ce que j'ai trouvé affreuse. Et puis, on va faire aussi les coller, ce que j'avais enlevé des pages, on va les remettre, on va les mettre ensemble. Donc là, je vais vous basculer sur mon trépied. Et on va continuer ensemble. A tout de suite. Donc voilà. Alors voilà, vous voyez, j'ai mis une dentelle, j'ai fait passer les rubans des livres, il y en a trois, non, quatre brins. J'ai fait passer les rubans, j'ai mis cette dentelle que j'ai collée avec la colle de chez Action, qui est très bien pour tout ce qui est tissu. D'accord ? Donc voilà, je vous montre. Donc j'ai bien réussi à les mettre. Bon, là vous voyez, il y a encore quelques trucs que je dois recoller, mais ça je le ferai tout seul, hors caméra, c'est pas un souci. Donc j'ai intégré les feuilles qu'on avait dit teint à l'avocat, cette petite enveloppe. Donc je vous montre le résultat, ce que ça donne. C'est vrai que cette collection est très, très belle. Ça là-dessus, il n'y a rien à redire, effectivement. C'est quelque chose de très, très joli. Comme vous pouvez voir, là c'est le reste de l'enveloppe. Alors ici, ce petit livret, on l'avait fait ensemble. Bon là, j'avais dit que je n'avais pas terminé. Je vais finir. Hop, tu l'as oublié. Effectivement, ça a été laborieux pour fixer les pages. Je ne me souviens plus que c'était aussi hard. Donc ici, j'ai mis juste un petit trombone. Voilà, le tout, tout petit. Je vous le pose là sur le livret pour que vous puissiez voir. Après, vous pourrez zoomer. Le tout petit trombone qui va venir attacher ça. Et je vais le laisser dépasser. Je voudrais mettre une petite breloque par la suite. Oui, non, il est magnifique. Même mes collègues de travail m'ont dit, « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau ! » Bah, j'y vais. Il est superbe. J'ai galéré. Mais bon, résultat à la fin. Là, je vais... J'avais attention de soit le patiné de vintage. Je vais voir par la suite ce que je vais en faire, parce que le côté blanc me dérange un peu. Donc là, le fond de musique que vous entendez, c'est mon mari qui a mis la radio, parce qu'il est en train de vider le spa. Bah oui, c'est fini. Nous sommes le samedi 23. Nous sommes en automne, aujourd'hui. Le premier jour de l'automne. Il y a un beau soleil, mais il fait frais. J'ai remis des collants. Parce que, bah, j'ai froid mes jambes. Donc là, pareil, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Ou alors, je laisse comme ça. Je ne sais pas encore. Je vais le fignoler. Ça, je le ferai hors caméra. Une fois que ça a terminé, je vous le montrerai réellement, vraiment fini. Donc là, le même livret, le même procédé au niveau du clic trombone. Avec les feuilles. Donc là, on n'a pas mis de pochette encore. Tout est là sur mon bureau. Celui-là, je ne l'ai pas mis. Celui-là, je l'ai mis comme ceci. Il faut que je colle encore ça. La petite bande pour faire une petite pochette. Donc là, on voit bien le fil. Sans souci. J'ai brûlé, comme vous avez vu, le fil. Donc ça, c'est le rabat de la pochette qu'on vient de voir. Et voilà. Donc, on arrive là. Ici, ce que je me suis rendu compte, vous voyez, il ferme très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai vraiment mes trois livrets, plus mes deux petites pochettes que je voulais mettre. Alors ici, au niveau de la fermeture, quand il va être fermé, je vais le couper parce qu'il est un peu trop grand, un peu trop long. Donc, je vais le couper juste ici. Quitte à refaire une petite couture, quelque chose de très propre pour ne pas que ça s'effiloche. Alors ici, on y va. Donc là, désolée. j'avais tout ça à mettre. Donc, soit je me suis dit que je le mettais là, mais il aurait fallu que je le coupe avant. Donc, c'est trop tard au niveau de cette couverture. Alors, ça, j'avais dit que je voulais le mettre où? Ça, non, je vais laisser quelle qu'elle. Je veux le mettre quelque part, mais je ne me souviens plus où je l'avais mis. Bloc 1. L1. Oui, j'avais noté L1. Donc, L1, c'est... Attendez, je me repère sur mes... Donc, c'est celui-ci. Donc, il doit être la faec part. Alors, où? Parce qu'après, j'avais quoi? L1. Alors, ça, c'était du L1 ou L2. Ah, je ne l'ai pas noté. Ah, là, je ne l'ai pas noté, lui. Lui, c'est du L3. Donc, ça fait partie du L3. Normalement, je devrais avoir le L2. Quelque part. Donc, ça, c'est avec le L2. Ça, c'est plus vers la fin. De toute façon, il faut que je le coupe. Bon, alors. Alors, je voulais le mettre. Là, alors. Bah, tu le savais quoi? C'est pas lourd. Je ne m'en souviens plus. Où est-ce que je voulais le mettre, celui-là? Non. Je crois que j'étais restée sur la première page. Oui, parce que j'ai dit au moins, ça fera joli, ça, comme ça. Voilà. Alors, on y va. Hop. Je prends ma hâte glitter. Et on colle ici. Vous savez quoi? Je vais mettre mes lunettes. Même ça, je ne vois plus. Il faut que je retourne chez l'ophtalmo. Ça va faire un an que j'ai changé mes verres. Et là, il n'y a pas. Il faut que je change réellement parce que c'est une catastrophe. Alors là, je vais venir, comme il n'y a pas de la même longueur, je vais venir vraiment bien me mettre, peut-être pas forcément au bord, parce que je n'ai pas forcément envie que ça soit au bord, mais je vais bien le centrer, comme ceci. Ensuite, j'avais ça aussi à mettre. On va laisser sécher, j'aimerais mettre après les choses qu'il faudra. Alors, celui-là, j'avais envie de le mettre là, je m'étais dit, est-ce que ça ne va pas être pareil? Il va falloir que je le coupe encore un peu ici. Je crois qu'il y avait une page qui lui ressemblait énormément, au niveau de la découpe. Ah, rare. Non, je crois que je l'avais mis comme ça. Non, là, il y avait l'enveloppe, je me suis dit, ça allait gêner, le rabat de l'enveloppe. Ça ne se rapproche pas du tout. Et là, j'arrive à la fin de mon livret 1. Donc, c'est ballot, c'est ballot. Tina, tu ne me souviens plus du tout où est-ce que c'était? Alors, est-ce qu'il faut que je recoupe? Oui, quand même, que je recoupe un tout petit chouïa. Là, je vais prendre ma petite guillotine. Oui, c'est mieux. Je ne vais vraiment pas rendre des grandes choses. Vous pouvez le voir, un tout petit bout. Alors, on va mettre tout ça et on va venir coller. Oh, les enfants, hier, à la cantine, ils ont été exécrables. Mais exécrables. Je leur ai même dit, oh, je dis, mais vous avez été infernales. Infernal. On a eu les deux classes, parce que je m'occupe des deux classes de grand. Enfin, moi et mon collègue, on s'occupe des deux classes de grand. Heureusement qu'on a eu un renfort. On était à 28 garins. Donc, c'est un pour dix. Donc, tant mieux. Parce que je ne sais pas comment on aurait pu faire. A2, à gérer les enfants bien énervés. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Alors, ici, c'est le L3. Oui, c'est celui-là. Parce que le L2, je l'avais mis au fond. Alors, ici, j'avais ça. Non. Oui, j'avais dit que ça, ça rapprochait beaucoup. Je trouvais ça sympa. Mais pareil, il faut que je recoupe un petit bout ici. Je vais le laisser là, parce qu'il est obligatoire de le reprendre à chaque fois. C'est ma petite pochette. Là, on veut l'appliquer, c'est non d'autre à personne. Pour certains d'entre vous, ceux qui bossent pas trop, mais ceux qui s'entendent qu'ils manchaient, vous profitez de la bonne musique que tous les auditeurs de Classique Fatire vous proposent. Merci à vous, Blaise. Je ne sais pas combien de temps elle va prendre cette vidéo. Franchement, je ne sais pas du tout. Là, je le fais aujourd'hui exceptionnellement, parce que mercredi, j'ai plein de choses à faire. J'ai mon ami Marilyn qui va venir boire le café. Passer l'après-midi avec moi. Et au matin, j'ai plein de trucs à faire. Il faut que j'aille dans la commune où je travaille, déposer mes feuilles de pointage. Au matin, parce que celle qui s'occupe des feuilles de pointage est en arrêt, donc c'est sa collègue qui prend le relais. Il n'y a que le travail que le matin, là-bas, où je vais. Donc, je me suis dit, tiens, il n'y a pas, il faut que je le fasse. Donc là, c'est pareil, j'avais dit que c'était un peu trop juste aussi, parce que ça va dépasser. Donc, je vais prendre les trois en même temps, et je vais couper un petit peu. On va prendre une pince pour les attacher. Comme ça, je ne fais pas de risque de faire de l'étise. Et là, je vais juste couper un petit peu. Voilà, on décale. On va encre. Ça, et ça. C'est toujours pareil, c'était livré avec mes feuilles. C'était compris dans le kit, d'accord ? Ça, c'était comme ça, et ça comme ça. Donc, c'est trois petites pochettes. Alors, que je ne me plante pas, par contre. On ne va pas que je me plante quand même. On va faire ça plutôt comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais venir coller celle-ci, d'abord. Il va falloir que je les remplisse. Je suis allée chercher à Action, ce matin. Je suis allée vite fait. Je suis allée à Action et à Centracor. Je vais chercher les blocs de canvas. Il y en a encore plein dans le rayon. Je passe devant vous, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas droite. Et avant qu'il n'y en ait plus. Donc, j'en ai pris quatre. J'ai dit, je suis tranquille. Je les ai tâtés, heureusement. Parce qu'il y avait des paquets de canvas qui étaient plus épais que les autres. Alors, j'ai tâté les trois, enfin les quatre. Pour être tranquille. C'est tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai déchargé. Parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est pas mal. Et ce serait dommage que je loupe le coche. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont m'en refaire. Donc, j'ai dit, au moins, j'en aurai d'avance. Et là, je suis juste à une minute. Nickel. Donc, je l'ai fait au pif. Après, c'est vous qui voyez. Je ne vais pas vous donner les mesures où est-ce que je les mets. Faites comme vous voulez. Je ne peux pas vous donner le lien de ce junk. Parce que, comme d'habitude, Tina ne sait pas le faire. N'est-ce pas ? Il n'y a que les autres qui savent faire. Agnès, tout ça. Moi, je ne sais pas du tout. Alors, ensuite, nous avons le livret là. Pareil, j'avais mes mêmes pochettes. Et ça aussi à mettre. Alors, celui-là, j'avais envie de le mettre là pour décorer un peu plus la page. Je trouvais ça sympa. C'est vrai que je suis en train de préparer aussi bien moins que moi que Agnès notre calendrier de l'Avent. Je me torture l'esprit de savoir ce que je peux lui prendre avec scrap ou sans scrap. Et comme je lui ai dit, il y aura aussi de la couture. Donc, ça aussi, il va falloir que je me mette sérieusement. Parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais en voir le bout. Je vais regarder un peu. Là, vous voyez, il faut que je recolle. Ça, c'est le ferait hors caméra. Ce n'est pas grave. Parce que j'avais vu que je devais coller. J'ai bien envie de mettre ça. Soit là ou là. C'est la même page. Mais... Il y a déjà une enveloppe là, donc je vais le mettre ici. Donc là, pareil, il faut que je peux déplacer, je crois. Ah non, tiens. Là, je n'ai pas besoin de couper. Bon, impeccable. Donc là, ça va aller comme ça. Donc oui, je n'ai pas mis de l'encre ici parce qu'il est caché. Donc, je ne vois pas l'intérêt de gaspiller. Donc, je n'en ai pas mis là parce qu'on ne le verra pas de toute façon. Je repasse encore devant vous, désolé. Voilà. Celui-ci. Également. Bon, ça sèche vite. Cette colle-là, elle sèche très vite. Oui, c'est Corinne, quand j'avais été la voir chez elle, qui me disait bonjour Corinne. En passant. Et encore désolée pour hier, Corinne. Tu sais, ils sont partis. Il était 23h30. Bon, heureusement que j'ai dit une friteuse pas loin. Une baraque à frites, comme on dit par chez nous. Et puis, voilà quoi. Je n'avais pas envie de faire de pizza ni quoi que ce soit. J'étais fatiguée de ma journée, de ma semaine et surtout. Et ils sont partis. Il était 23h30. Je ne pouvais plus. J'ai horreur. Mais c'est un truc qui me... Ah, qui me prend la tête. Ils ont dû le voir à ma tête, je crois. Qu'on s'habite comme ça, sans prévenir les gens. Eh, ça, j'ai horreur de ça. On prévient quoi. C'est un truc de fou, de malade. Eh, j'ai horreur. Pourtant, il est sage-là que je n'aime pas du tout ça. Mais bon. C'est comme ça. Donc voilà, je m'excuse encore. Donc ça, sans problème. Lundi, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors après, ici. Ah, d'abord. J'avais ça à mettre. Donc ça, là, je vais les vider. Ces trois petites pochettes. Je vais le coller. Et j'ai dit que j'allais le coller. Ça y est, il n'y a plus de tout non plus. Je me demandais si je n'allais pas le coller sur... Là. Non, ça fait une pochette. C'est pas bon. Il y a trop de... Ok, puis là, il y a une enveloppe. Ici. Voilà. J'avais envie de la coller ici, cette pochette. Non, mais avant, on va les vider. Oh, j'ai plein de choses. Que je change mes trucs. Là, j'ai plein de trucs à faire. Alors, on prend son sapin de découpe. On va prendre sa règle. Donc ça, c'est une règle qui est très bien. Qui vient de chez Cultura. Parce qu'elle a un côté ici, ce côté-là. Bon, là, vous avez le côté graduation. Et ce côté-là, il y a un métal. Donc pour couper, c'est super. Vous n'avez pas vos règles. Donc ça fait un moment que je l'ai. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Je vais juste vous reculer. Comme d'hab, Tino, elle n'a pas préparé. C'est un truc à l'arrache. Je vais chercher mon cutter. Hop. Je vais vous rapprocher. Oups. Désolée. Ça sera mieux quand j'achèterai la semaine prochaine mon truc là. Alors, on vient y vider. Alors, je vais bien me mettre quand même. Que ce soit quelque chose de nickel et propre. Donc toujours sur un petit tapis de découpe. Donc ça, c'est le tapis de découpe qu'Agnès m'avait offert. Et je l'ai laissé sur le côté. J'utilise beaucoup. Donc, je suis bien contente de l'avoir. Peut-être que je fasse attention de ne pas me couper. Mais bon, je ne vais pas le faire. Et oui. Parce que sinon, je ne vais pas le faire. On a l'air de là. Il est déjà sale. Je n'ai pas réussi à enlever la tâche du sucre. Et que je prenne une éponge magique. Peut-être que ça marcherait plus facilement. C'est vrai que cette règle-là, pour couper, elle est géniale. Bon. Ok. Ma l'âme, je crois qu'elle n'est plus. Oh, pute. Pas un autre cutter ici. Bon. Hop. J'ai du maquillage. tout n'est pas très bien rangé. J'ai l'impression. Quand j'avais rangé. Mais, je ne les retrouve pas forcément. Là où est-ce qu'il y a. Ça, c'est un cutter que j'avais acheté il y a très, 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 très longtemps. Je l'aime bien parce qu'il était tout en métal. Les lames, c'est du standard, comme d'hab. Alors, je ne sais pas si ça coupe mieux que mon cutter là. Je ne sais pas si je n'en fais pas de bêtises. Je n'ai pas l'impression que, ah, il n'y a pas de bêtises qui marchent. Alors, la lame, elle est, elle est plus bonne. Ça, c'est possible aussi. Je vais avoir de couper ça. Toujours peur de recevoir la lame en pleine tête. Bon, alors, je n'y arrive plus. Là, je viens de changer la lame. Je n'ai pas l'impression que, si, ça va. Après, je vais finir avec le ciseau. Moi, je ne suis pas adepte du cutter. Je ne suis vraiment pas, vraiment pas adepte du cutter. J'en ai gardé un mauvais souvenir une fois. Je me suis entaillé le doigt, je vous l'avais dit. Et depuis, je ne suis pas vraiment franche avec le cutter. J'aime pas trop le cutter à cause de ça. Mais bon, à des moments, c'est vrai qu'on en a besoin. Il n'y a pas. Quand il faut, il faut. Voilà, hop, et puis, je vais finir avec une paire de ciseaux parce que je n'ai pas l'impression que j'ai bien coupé. Ce n'est pas que je n'ai pas l'impression, c'est une réalité. C'est plus ou moins correcte. C'est plus ou moins correct. Hop. On a appris aux grandes sections d'utiliser une règle avec un crayon de bois pour faire des traits, un quadrillage. On a appris aux grandes sections d'utiliser une règle avec un crayon de bois pour faire des traits, un quadrillage. Vertical et horizontal. Et certains arrivent. Certains, c'est une catastrophe, quoi. C'est une vraie catastrophe. Mais bon, c'est des petits bouchous qu'ils apprennent à utiliser la règle avant d'aller au CP. Et c'est des trucs bêtes. Mais qu'on a besoin de savoir utiliser une règle. Et le maintien. Donc, il y en a beaucoup qui ont peur d'appuyer. Donc, ils appuient sur le crayon. Mais en fait, quand il n'est pas sur le crayon, c'est sur la règle. C'est ce que je leur dis. Mais ce n'est pas vraiment évident, quoi. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est rigolo. Je trouve ça rigolo. Donc, le petit monocupe, il y a l'éducatrice qui est venue et qui nous a donné quelques conseils. Donc, maintenant, il va au dortoir pour éviter de faire des crises, quoi. Et il dort tout de suite. Donc, la preuve en est qu'il est vraiment fatigué, quoi. Il est vraiment, vraiment fatigué. Donc, c'est tout. Ça lui fait du bien. Il se réveille. Il est de bonne humeur. Oh, j'adore quand il est comme ça. Oh. Ça fait penser au nôtre quand ils étaient petits à la levée de la sieste. Et ça se passe bien, quoi. Pour l'instant, ça ne fait que deux fois qu'il dort au dortoir. En espérant que ça va continuer. On n'en sait rien. On verra bien. Qui dépendra de deux. Comment ça va se dérouler. Pour l'instant, ça va. Donc là, c'est fait. Hop, mon cutter. Je n'en ai plus besoin. Je sais pas. Que je trouve des lames. Je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Mais bon. Alors, mon tapis, je n'en ai plus besoin. Ici, on va venir le coller ici. Alors, ce que moi, je avais l'intention de le faire. Ce n'est pas de coller. Parce que si, je colle. Je réfléchis en même temps. Là, on voit. Donc là, ce n'est pas bon. Là, je vais le couper. La remarquage ici. Comme ça. Parce que, on voit le trait. On voit ma languette. Et ça, je n'aime pas du tout. Donc là, je vais couper. D'accord. Vous permettez deux secondes ? Mais voilà. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mon mari. Mais il faisait un truc. Il avait un drôle de bruit. Il est déjà 11 heures. Il est déjà 11 heures. Et je n'ai pas préparé à manger. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Donc là, ça sera beaucoup mieux. On ne verra pas. Encore un tout petit chouïa. Peut-être ici. Pas grand-chose. Quelques millimètres. À retirer. Encore un peu là-haut. Ouais. Donc, alors. Là, je vais le coller. Alors, je m'étais en train de me poser la question. Bon, je vais en créer. Est-ce que je colle un bout là. Ici. Ou alors, je ne colle pas. Et je vais faire ça. Mais ça ne va pas me plaire. Donc, on va faire plutôt comme ça. Donc là, j'ancre. Donc là, il nous annonce du beau temps. Et on a eu deux jours de pluie. Mais bien. Bien comme il faut. Et là, nous allons du beau temps. Effectivement. Il y a un beau rayon de soleil. Donc, bon. Ça fait du bien. Pour un premier jour d'automne. Ça nous fait vraiment du bien. Donc, c'est jusqu'à, je crois, la semaine prochaine. Je pense jusqu'à mercredi, je crois. Je crois. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Mais je pense que oui. C'est jusqu'à mercredi. Bon, alors, maintenant, on y va. Alors, hop, hop, hop. Alors, j'ai dit que je collais. Ouais, ici. On a une toute petite bande. Pareil là. Je ne vous voyais pas. Je suis désolée. Je suis contre vous. Alors. Ici, on y va. Hop, hop. Et là. Oui, donc, je disais donc que tout à l'heure, j'étais partie sur un truc et j'ai arrêté. Corinne, quand je suis allée la voir, elle me parlait de celle colle, parce qu'elle l'a aussi. Et elle l'aime bien, mais pas plus que ça. Pour la simple et bonne raison. Et elle n'a pas tort. Elle me disait, quand tu veux coller un truc, tu n'as pas le temps de bien le positionner, que ça sèche déjà. C'est vrai. Donc, elle, elle le mélange, ce qui n'est pas bête du tout. C'est une très, très bonne idée. Elle le mélange avec une autre colle, donc celle d'action, qui est beaucoup plus fluide et qui prenne un peu plus de temps. Et comme ça, ça lui permet d'attendre, de pouvoir repositionner comme il faut son papier. Et ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc ici, il y avait aussi des petites pochettes. Ah oui, il y avait ça aussi, que j'ai dit que je voulais coller également. C'est juste que là, il va falloir que je fasse ça. que ça dépasse. Et ça ne fait pas beau du tout. Je n'aime pas du tout. Je n'aime... On peut même un peu plus beau. On va également ancrer aussi. Donc, herbe de Provence. Je suis sur le thème. Tout était avec, je me répète. Alors, lui, je vais le mettre. Peut-être voir. Ouais. Ici. Ça me plaît. Alors, hop, il est juste ici. Comme ceci. Je suis droite. Ouais. Juste un petit tout. Après, j'avais des étiquettes. Encore des pochettes. Des petites étiquettes comme ceci. Qu'elles sont très jolies. Mais, je ne vais peut-être pas... Je ne vais pas tout mettre. Ça, c'est clair. Là aussi, c'est pareil. Une pochette. Alors, ici, il y avait aussi... Des tags. Pochettes, pochettes, pochettes. Là, pareil. Ça, j'avais envie de le mettre également. Je ne cherche non plus de trop. Parce que sinon, ce n'est pas beau du tout. Déjà, le papier, déjà, c'est chargé par lui-même. Ça va me cacher celle-ci. Ça ne vaut la peine. Je n'ai pas envie. Là, il y a déjà quelque chose. Là aussi. Là aussi. C'est ça, le problème. Donc, bon. Après, je n'ai pas vraiment... Franchement, j'ai horreur quand c'est chargé. Je n'aime pas beaucoup. Il y a des gens qui aiment bien. Après, c'est chacun son truc. Moi, je n'aime pas. J'avais envie plutôt de le mettre là. Mais là, c'est-à-dire que là, il faudrait que je fasse quelque chose. Oui. Donc, je vais peut-être le laisser là. Mais en attendant, de... Alors, ici, j'avais des tailles. Des petites tailles. Donc, j'avais envie de faire ça comme ça. Par exemple. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Cette pochette-là, qui est très jolie. Très belle. J'aime beaucoup. Donc, je ne vais pas la... Pour l'expliquer. Il y a trop grand pour être là. Là, il y a encore des petites pochettes avec une petite carte à l'intérieur. Une comme ça. J'en avais deux, je crois. Oui. Une autre. Pareil. Avec une petite carte aussi dedans. On va faire comme ceci. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Après, l'enveloppe ici. J'avais dit que j'allais mettre... J'avais des petites images. Donc, ça, c'est l'enveloppe. Enveloppe. Les tailles. Il faut que je mette les œillets. Des petites étiquettes. Des petites cartes. Je trouve ça joli aussi. Donc, j'étais dit... Je m'y suis dit que je vais les mettre dedans. Voilà. Ici, pareil, hop. Donc, peut-être ça. Ça sera plus joli que ça et ça. Ensuite, encore une enveloppe. Encore une petite carte également. Que je vais pouvoir glisser à l'intérieur. Une plus grande. Non, je ne mets pas d'encre non plus dessus. Je trouve qu'après, ça fait de trop. Je n'aime pas beaucoup. Non plus qu'on sait trop. Ici, le livre est bon. Ça, c'est le livret. Ça ne change rien. Là, j'ai encore une carte comme ça. Après. Oui, j'avais aussi des petits die-cut qui étaient avec. Donc là, j'ai des petits die-cut ronds. Mais il faut que je mette de la résine. Et là, les petits die-cut, j'avais envie de faire un petit truc comme ça. Une petite pointe. Ça, la personne a envie de mettre un truc. Elle fait comme elle le souhaite. Le petit panier qui sort bien. Donc là, moi, si j'ai envie de... Par la suite, je peux mettre ça aussi dessus. On va laisser sécher. Oui, il y avait ces pochettes-là. Je lui dis que je mettais ça comme ça dessus. Une petite carte. Encore une main. Deuxième main. Ce sont des étiquettes. Encore. Ah, alors, j'avais ça, c'est vrai. J'avais oublié. Tiens. J'avais ça. Mais plutôt de l'autre côté. Par rapport aux écritures. Ouais. Tiens, c'est pas mal. On va le mettre comme ceci. Par des petites pochettes. Voilà. Que je viendrai insérer ça. Bon, les tags, je crois que je vais devoir les faire. Parce que là, je n'ai pas le choix. Je suis en train de les mettre de côté. Mais je vais les mettre là. Parce qu'il va falloir que je les utilise quand même. Alors là, j'ai des tags. Moi, j'ai vraiment des tags. Mais des moitiés de tags. Donc, j'ai regardé les pages. J'ai cherché après les pages. Je n'ai pas trouvé les pages de l'autre moitié. Parce que bon, c'était comme ça. Alors, je me suis dit, c'est fait exprès. Mais je ne trouve pas les pages coordonnées. Donc, j'ai dit, ça c'est ballot quand même. J'ai ce grand tag là également. Que je vais pouvoir aussi mettre quelque chose dessus. Mais je voudrais d'abord le perforer. J'ai encore mes die-cuts. Il y a encore deux petits die-cuts. Que j'ai découpés forcément. Je vais peut-être en mettre un ici. Également. Non, je n'ai pas trouvé vraiment le... Pas du tout. Ça va être trop long pour être là-dessus. Ça va cacher les autres. Vous voyez, après, j'ai des petits trucs. Donc là, je vais pouvoir les faire. Là, j'ai une petite étiquette. Elle est trop petite, celle-là. Je me suis trompée. Ah, j'aurais dû coller là. Mince, je l'ai oublié celui-là. Bah oui. Oh, alors non. Je vais le laisser comme ça. Parce que là, je n'ai pas... Attendez. Ouais, donc non. Si, je vais la coller. Ce n'est pas grave. On voit à peu près où je suis là. Je suis désolée, je le fais. Et vous ne voyez pas. Voilà. Donc là, j'ai pu rectifier le tir. Vous voyez que ça gondolait un peu. Là, il y a déjà une pochette. Celle-là, c'est vrai que je ne sais pas. Elle partirait bien là ou pas. C'est parce que c'est blanc et ça me gêne qu'elle soit blanche. Je ne crois pas que je vais la mettre tout de suite. Il va falloir que je trouve un truc pour la mettre. Parce que ça, j'avais dit que je voulais le fermer. Pour mettre une pochette. Alors là, par contre, ça, je vais pouvoir la mettre dedans. Regardez, ça va faire joli. Mais par contre, ici, j'aimerais bien mettre quelque chose que c'est blanc. Ça me dérange. C'est trop grand. Et si je mettais ça là-dessus, blanc sur du blanc, ça ne va pas trop... Ça va moins me choquer, moins me gêner. Comme ça, on pourra remettre autre chose. On va faire ça plutôt comme ça. Ah ! Ah mince. C'est vrai qu'il y a une photo derrière. Oh ! Ah, ça, c'est un modèle, par contre. Oh non ! Ça, là, c'est pareil. Il y a une belle photo derrière aussi. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Quand je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'idée. Je laisse tomber parce que j'ai dit, ça ne me plaît pas du tout. Là, pareil, je vais en mettre un. Ça, j'aurais mis mes trois. Un petit peu plus quand même. J'ai les trois die-cuts que j'ai découpés. Ça, c'est fait. Et puis, je crois que c'est tout. Donc là, je vais revenir au début. Je ne vais faire que ça aujourd'hui. Pour placer mes petits embellissements. Là, j'en mets déjà dedans. Là aussi. Et je ne vais pas charger parce que je trouve que... Perso, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le papier par lui-même est déjà bien chargé. Donc, non, je n'ai pas envie. Ou alors, je mets juste un troubole. Et comme ça, la personne l'enlève et peut mettre... Moi, je peux glisser un tag. Un vrai tag. Je ferai un tag moi-même. Ouais, je vais le laisser là. C'est une autre idée. Là, je vais utiliser mes petites photos. Qui sont un peu grandes. Que je ne sais pas où les mettre. N'est-ce pas ? Après, je vous dis... Là, il faut que je rectifie. Là, je ne vais pas tout mettre non plus aujourd'hui. Parce que j'ai encore pas mal d'enveloppes. J'ai encore ceux-là comme enveloppes. Vous voyez ? C'est une petite enveloppe. J'en ai quatre. Donc, il faut que je prévoie aussi un tag dedans. Pour pouvoir les mettre. J'en ai quatre. Donc, c'est vrai que... Je vais faire ça comme ça. Voilà. Pour pouvoir les... Je vais les mettre après. Je vais les préparer, mes tags. Là, je n'ai rien mis du tout. Encore. Donc, on va mettre... On va mettre celle-ci. On va mettre l'oiseau. J'aime bien l'oiseau. Il est joli. Je vais mettre l'oiseau. Et je vais mettre ça. Après, la personne mettra ce qu'elle voudra. Là, pareil. Je vais en glisser une autre. Ici. Ici, idem. Je vais mettre celle-ci. Ah, elle est trop grande. Mon image. Voilà. Elle ne passe pas comme ça non plus. Je ne pense pas qu'elle passera aussi. Oh. Put. Est-ce qu'elle passe ? Comme ça, elle passe. Celle-ci aussi, elle est belle. J'aime bien. J'aime toutes leurs images. C'est la même chose. Voilà. L'or, maintenant que c'est sec. L'or, je vais pouvoir mettre ça. Ça va dépasser. Ça ne va pas aller. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Eh bien, je vais mettre des étiquettes vintage. On va regarder ce que j'ai. Tendresse. Mode tendresse. Calin. Par exemple. Après, ici, c'est pareil. Moment. Ensuite, je vais me plastifier. J'aime pas du tout. J'ai joué les anniversaires, ça. J'ai joué les anniversaires. Voilà. Mais pourquoi tu mets joué les anniversaires ? Parce que ce sera pour offrir. Je vais l'offrir, ce junk. Je ne vais pas le garder. Donc, celui-là, il n'y a que de bonnes choses là-dessus. Ah, la deuxième. J'ai deux tiroirs vintage. Après, j'avais fait ça aussi. J'ai plein de trucs encore. Ça, c'est pas mal non plus. Ça, c'était dans les trucs de chez Action quand ils ont commencé. D'ailleurs, c'est un petit point. Bon, il y a un peu. Ah oui, là, un truc qui est le plus long. C'est vrai. Ah, je peux mettre une plus grande. Gâteau. Non, ça ne va pas suivre. Ça non plus. Ça non plus. Alors, par contre. Ah, j'ai peut-être ça. Ça, ça suivra. Un peu plus. Ouais. On sera plus dans les thèmes. Dans le thème. Ça, ce sont des étiquettes que j'ai imprimées sur du 220. Alors, celle-là, ici. Ce sont des enveloppes. Là, je vais mettre ça aussi. Ça, c'était sur un kit aussi que j'avais imprimé de chez Etsy, également. Ça, elle pourra noter ce qu'elle voudra dedans, la personne à qui je vais l'écrire. Je vais mettre encore une petite étiquette par contre. Là, non. Est-ce que j'en ai une autre? Là, c'est tout juste, hein? Attention. Bon, je ne ferme pas. Je fermerai plus tard. C'est rien. Étiquette vinique. Je l'avais encore celle-là. On va voir. C'est vrai. Petites étiquettes. Hop. Une petite tasse à café, là. Est-ce qu'il est, mon truc? Ah, il est où? Là. T'as un sac à café, un petit oiseau. Petites fleurs. Petites étiquettes. Rose. C'est bon, là. Donc là, regarde si j'ai rien oublié comme page. Non. Là, c'est bon. Là aussi. Bon, je ne sais pas si cette vidéo va vous plaire. Parce que c'est vrai que... Alors là, j'avais dit que je vais mettre... Je l'ai dit, hein? Je voulais mettre l'enveloppe. Bah, c'est ça. Donc, l'enveloppe que j'ai calée quelque part, je vais la reprendre. Elle est où, cette enveloppe? Je vais la laisser au vert. Parce que là, je peux remettre des trousses aussi, là. Je peux mettre ça. Je peux remettre une pochette comme ceci. Je peux remettre une pochette comme ça. Là, il y en a assez. Mais où est-ce qu'elle est cette enveloppe que j'ai dit? Je l'encalerai là. Là, je peux remettre encore une comme ça aussi. Là, il y en a déjà une. Là-bas. Donc, celle-là, j'avais envie de la mettre ici. Si elle passe. Je lui ai dit si elle passe. Oui. Voilà. Elle passe. Sauf que c'est plus joli comme ça. Voilà. Vous voyez? Là, je suis contente. Ça me plaît. Moi, ça, ça va me gêner. Parce que là, c'est joli aussi. Ça m'embête. Là, ça, c'est encore une enveloppe. On n'est pas obligé de tout mettre. Je me répète. On n'est vraiment pas obligé de tout mettre. Là, je vais trouver parce que ça, ça va me déroger. Après, j'ai mes petits roues là. Mais je voudrais que les mettre, peut-être faire des petits trucs comme ça. Je n'ai pas encore bien d'idées là-dessus. J'en étais où là, maintenant? Là, il m'en manque une. Voilà. Ici, il me manque aussi des trucs à mettre dedans aussi. J'essaie. J'aurais quasiment tout mis par mes petites pochettes. Là, encore une enveloppe que je vais mettre dedans. Je vais agrémenter pour après. C'est la dernière pochette. Ça tout le bien. Donc, je vais mettre mes enveloppes plutôt en enveloppe dessus. De ce fait, celle-là, je ne vais pas la mettre. Et là, j'ai fini ça. Déjà, regardez. On est déjà comme ça. Donc là, moi, je vais la fermer. On monte en volume. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je ne vais pas couper tout de suite parce que je ne sais pas où est-ce que je veux arriver. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Ça, je vais m'en occuper pour mettre les œillets sur ça et ceux-là aussi. Celle-ci et ces deux-là, j'en sais rien parce qu'elles sont coupées de moitié. Il faut que je trouve où elles sont. Donc, pour l'instant, alors maintenant, donc ça, j'avais dit que j'allais faire ça, mettre des petites perles. Là, j'avais envie de mettre des petites perles. Alors, pour mettre les petites perles, je prends mon tiroir à hausser. Je prends mon aiguille. Ça, c'est une aiguille que j'avais achetée à AliExpress. Très fragile, très fin, mais vraiment très, très fin avec une boucle. Mais vous pouvez passer vos perles dedans sans problème. Donc, ça, j'ai mis bien. Alors, on y va. Je vais prendre ça, je vais le mettre dessus. Je vais l'enfiler dans le trou. Là, c'est mon fil. Voilà, vous voyez. Et là, on y va. Je vais commencer par le violet. Ensuite, j'avais pris le rose comme ça. Je crois que je n'aurai pas le temps de finir aujourd'hui. On le finira ensemble la prochaine fois. Il sera terminé. Voilà. Ensuite, un blanc. Un blanc. Un acré. Plutôt un acré. Ensuite, une comme ça. Un acré aussi. J'aime bien, moi, les perles de chez Action parce qu'elles sont... Il y a plusieurs couleurs et tout, donc c'est génial. Violet. Il va falloir des bons yeux pour mettre ça, je vous le dis. Franchement, j'ai une bonne paire de lunettes. Et un acré en plus gros. Mes yeux, c'est mes lunettes. Alors. Bon, c'est vrai qu'à temps en temps, les trous de chez Action ne sont pas faits. Ça, je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je ne crois pas que je me suis prise à la peine comme il faudrait. Qu'est-ce que je fais ? Si, c'est bon. C'est comme ça. Sauf qu'il faut que je l'aide. Qu'il va y avoir du mal à passer le fil. Et le dernier, il est là. Et voilà. Regardez. Nickel. Franchement, ça, c'est superbe. Alors, je ne sais pas s'il l'a encore. Je n'en sais rien du tout. Donc là, j'en ai fait une. Après, j'avais dit que je voulais mettre une petite breloque dedans aussi. Ce qui suivait le plus par rapport à la boucle, c'était de l'argenté. D'accord ? Parce que je m'étais dit si je mettais du doré, ça ne m'irait pas. Et j'avais envie de mettre cette plume. Voilà ce que je vais y arriver. Elle va mettre, cette plume. Bah, écoute. On fait ça avec... Comme on fait de la couture. Pour les enfiler. Oh, flûte. Il y a un brin qui n'est pas passé. Ah ! Il est en train de s'effilocher. Ah, c'est pas bien, ça. Il est en train de s'effilocher. Ça ne va pas le faire. Bon, voilà, j'ai réussi. Donc voilà, une petite breloque. Je vais peut-être remettre rien du tout. Je vais essayer de faire un nœud déjà. On va faire comme ça. Je récupère mon briquet à mon mari. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a mis maintenant. Je ne pense pas que ça partira. On va faire un deuxième au cas où. À une compte, ce qui est plus long, c'est tout ce qui est des coups. On est bien d'accord. Donc là, moi, je vais couper. Pas trois rats. Je vais prendre mes allumettes. C'est un B parce que j'ai plus mon briquet. Et puis, je vais consolider. Voilà. Hop. Donc, voilà ce que ça peut déjà donner. Là, je vais en faire d'autres, d'une autre couleur. Je vais faire autre chose. Je n'ai pas encore d'idée pour l'instant. Ça, c'est ma première idée. Donc, je trouvais que ça allait finir le john. Vous voyez, ça ne tombe pas par terre non plus. Donc, j'aimais bien. Donc, je vais finir les trois autres. Je ne sais pas encore avec quoi, ni comment. Enfin, comment si. Mais vous voyez, là, déjà l'épaisseur, il gonfle. Et je n'ai pas fini de tout mettre non plus. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on en met. Au niveau de la tranche, ça me plaît. Il va me manquer encore un petit truc ici. Il faut que je réfléchisse. J'avais envie de mettre ce système-là, comme j'avais déjà fait. Comme j'ai là, également. J'ai un crochet. Il ne m'en reste plus qu'un. J'ai un crochet, parce que j'en ai offert. J'en ai mis, là, dans les albums. Et il faut que j'en refasse. Donc, j'avais l'attention de remettre un petit truc comme ça. Alors, j'ai du doré, parce que je l'avais acheté à Teddy. Donc, il y aurait du blanc. Parce que je l'avais argenté. Donc, je l'avais acheté à Teddy. Donc, je sais que je l'avais. Donc, je m'étais dit, en plus de ça, il y a des petits trous. Donc, ça pourrait bien se crochet dessus. Je trouvais ça pas mal. Ou alors, je m'étais dit, ici, ça faisait de trop. J'aurais fait une petite tresse. Bien fermée. Vous voyez, bien serrée. Je m'étais dit, une petite tresse. Pourquoi pas. J'ai eu cette idée-là, la dernière fois. J'ai dit, tiens, pour pas mettre de trop, pour pas trop le charger. Je me dis, encore une fois, j'aime pas quand c'est chargé. Donc là, je m'étais dit, une petite tresse, ça peut être sympa aussi. Parce qu'il y a les trois brins qui me restent. C'est mignon. C'est un peu long. On va voir ce que ça va donner. Ça tombe, je vais pas aimer. C'était une idée, comme une autre, qui me passait par l'esprit. Est-ce que je filme encore ? Oui. J'avais dit que j'allais pas pour longtemps. J'ai dit, pour une heure de vidéo, mon fils dort encore. Donc, il faut que j'aille le réveiller, n'est-ce pas ? Bon, après, je les laisse dormir. Les enfants se lappent tous les jours à 6h au matin. Donc, c'est vrai que là, on est samedi. Je le laisse dormir. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même que je le réveille quand même. Il ne va pas dormir jusqu'à midi, une heure, non plus. Donc là, comme ça. Bon, ça n'a pas l'air d'être laid. Bon, c'est long. J'ai oublié que c'était aussi long de faire des tresses. J'en ai fait des tresses à ma fille quand elle était petite. En effet, je n'en fais plus. Elle ne me demande plus de lui faire. Donc, je ne lui en fais plus de tresses. Mais c'est vrai que quand je vois ça, ça m'en fait penser à ma fille. C'est vrai que quand on a une fille, on aime bien les coiffer comme on veut et tout. Faire des tresses, des couettes. Franchement, c'est super génial. Et là, à la fin, vous voyez, ça va moins charger. Parce que si je vais mettre ça, je vais camoufler. Donc, je ne sais pas si je vais mettre ça, tout compte fait. Parce que ça va faire charger quand même. La petite tresse, elle me plaît. Ou alors, je ne fais pas de petite tresse. Et je mets des choses dessus. Après, je peux faire une tresse. Venir fixer avec une aiguille à coudre quelques embellissements. Comme une clé, par exemple. Ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais coudre avec toujours la même couleur du fil. Ou un fil beaucoup plus fin au niveau des bobines. Je dois avoir quelque chose qui rapproche. Et j'avais plutôt envie de faire quelques points, par-ci, par-là, d'embellissement. Là, j'ai des petites étoiles que j'avais reçues de chez Craftelier, justement. J'en ai reçu plein. À chaque commande, ils m'envoyaient une petite étoile. Donc, une petite étoile, une clé, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un petit cœur, aussi. Vous voyez, j'aurais mis un petit cœur ici, un petit cœur là, et puis l'étoile. J'aurais mis deux, trois trucs là. Ouais, pour pas que ça soit vraiment trop chargé non plus. Et ça, là, ça n'irait pas. Donc, je ne peux pas le mettre. Bon, par contre, là, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je suis en ferme d'été. Un, 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 un. Il me reste ça. J'avais gardé ce que j'avais coupé. Je vais en prendre un bout dont je vais faire le tour. Pour le fixer, je vais faire plusieurs tours. Non, je vais faire ça. Ça me plaît bien. Comme ça, là, je vais pouvoir faire maintenant un nœud. Vous savez, quand vous êtes toutes seules comme ça, ce n'est pas évident. De faire un nœud comme ça, ce n'est pas évident du tout. On essaye, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Hop, j'en fais un deuxième nœud. J'espère que ça filme, ouais. Voilà. Je vais couper un tout petit peu, là, ce qui dépasse. Et là, par contre, je coupe complètement et je vais venir le brûler comme j'ai fait tout à l'heure. C'est un petit peu, là, c'est un petit peu, là, c'est un petit peu. Alors, ça va me brûler parce que j'ai peur que ça c'est quand même chaud. Bon, voilà. Et là, c'est vrai qu'avec le fil, je vais venir coudre. Ouais, j'avais envie, j'ai envie de faire ça. Je trouve ça pas mal, tiens. Quand même, quoi, j'en ai un là, un là et un là. Pour changer un peu. Ouais, je vais faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me vaut bien. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça, avant que je ne le perds pas, parce que ça, c'est très fin. Donc, avant de le perdre, surtout, faites attention, vous le remettez dans votre remballage quand même, hein, qui est livré avec, n'est-ce pas ? Et puis, je le mets dans mon tiroir. Et là, c'est mon tiroir d'accessoire, d'aiguille et tout. Moi, je sais où c'est. Alors, j'avais dit le fil, là. Donc, ça, celui-là, je les jette, je n'en ai plus besoin. Du fil, du fil, du fil, du fil. Est-ce que je vais avoir ça dans la couture ? J'ai du rose, j'ai... Ah, j'ai du fichier. Je ne le j'ai pas, je vous mets sur pause. Bon, me revoilà, pour finir le fichier, ça ne va pas. Il est trop foncé. Là, j'ai du rose. Alors, je vais prendre... Je vais doubler, pour que ça tienne quand même. Ah, ben, je reprends mon tiroir, hein, je vais les garder. Mais mes aiguilles sont dedans. Alors, je mets mes découpes, là, ça n'a rien à voir, là. Donc, je ne sais pas ce que ça fait, là, déjà. Alors, mes aiguilles, je vais prendre celle-là. Et là, on va prendre un bon bout, quand même. Pas trop grand. Bon, je vais le prendre à l'envers, aussi, franchement, des moments. Je me pose la question. Je le double, pour que ça tienne, hein, parce que sinon, ça va être fragilisé. Au peu que ça soit accroché ou quoi que ce soit, ça ne va pas tenir. Je vais lui faire un petit nœud, mais vraiment allégé. J'ai mes doigts qui collent, avec le fil ciré. Voilà. Et là, je vais accrocher, maintenant, en haut. Je vais passer mon fil, mon étoile. Ça, des points, tout le monde sait en faire, quand même. C'est pas un truc compliqué. Et puis là, je vais plus le fixer, je vais juste le tourner autour. Bien en haut, pour le maintenir. Parce que sinon, j'ai peur que ça ne fasse pas joli. Et là, je fais un dernier tour. Et à partir de là... Je vais voir si ça me plaît, c'est bien, ça ne me plaît pas, je crois que je l'enlève. Alors, ça donne quoi ? C'est pas laid, hein ? C'est pas laid, en plus, je vais pouvoir refaire un petit truc comme ça. Pour le teindre dans la masse, avec ma couleur de... Ça a l'air pas mal. On y va pour la clé. La clé, j'ai envie de mettre ici. Et on va chercher, il y a un coup. Oh ! Je refais comme tout à l'heure, j'en fais deux tours avec. Ah, mon fils, il descend, il s'est réveillé tout seul. Wow ! Super ! Je me suis accroché à ma plume. Et là, je refais... J'arrête le tour. Là, impeccable. Et maintenant, je mets mon cœur, que je vais venir mettre ici. Et mettre là. Ah ! Bah, la rigueur, c'est pas grave, parce que c'est vrai que... Même s'il rentre, c'est pas grave, je vais pas trop tirer dessus. Je mets mon petit cœur, avec. Et je couds, à nouveau. Pour dire de changer un peu, parce que c'est vrai que... C'est toujours les mêmes idées qu'on a. C'est du... Tout le monde fait la même chose. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le coudre directement. Dessus. Pour ça, l'idée de la tresse, ça m'avait travaillé, bah, hier, à l'école. Je me suis dit, tiens, arrête mon truc, je pourrais peut-être mettre de la... Une tresse. C'est long, tout ça, hein. Comme vous pouvez le voir. C'est très, très long, tout ça. Et là, je le termine. Voilà. Et là, moi, j'ai terminé. J'en j'ouvre, je file, je jette. On n'a pas besoin de ce fil-là. Un peu là. On va peut-être le garder. On va le garder là. On ne sait jamais, n'est-ce pas ? Ici, pareil. On va refaire la même chose que j'avais fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on encre le fil à coudre qui n'était pas de la même couleur. Il était beaucoup plus clair. Et là, c'est bon, on va se rapprocher au maximum de la couleur, quoi. Comme ça, on ne voit pas les petits... On évite d'en mettre quand même dessus. Sur les embellissements. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Tina ? Bah, je pense que c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Donc, il me manque un truc là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus ? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus ? Ah ! C'est vrai que j'ai ça. Avec ça. Et ça. Vous en pensez quoi ? C'est une goutte. Si on n'est que deux. C'est une collègue qui m'avait donné ça. Donc là, vous mettez une photo et vous collez. C'est pas con comme truc. Le problème, c'est que... Alors, attendez. J'ai des photos. Sauf que, bien sûr, ça ne va pas le faire. Oh, c'est petit, ça. Ah ! Ça aurait été bien. Peut-être plutôt les fleurs, c'est plus... Ça aurait été vraiment bien. Alors, ce que je vais faire. Je vais cibler un endroit. Je vais prendre un crayon de bois. Je vais faire le tour. Et vous savez pas, on va couper. On va voir ce que ça va donner. Ça passe ou ça casse. Après, je risque pas grand-chose. Je risque vraiment pas grand-chose, ma foi. Pourquoi pas ? Ah, puis les ronds à la main, c'est pas évident. Ils sont pas nickel, nickel, nickel chrome. Alors, on va douter que ça a été un peu grand parce que j'ai pas pris le diamètre d'intérieur. C'est pas grave. On va le raccourcir un tout petit chouïa. J'aurais pu prendre une perfou pour faire ça. Parce que perfou de cette taille-là, je dois avoir. Bah oui. Donc, on va être un tout petit chouïa trop grand, je crois. Ah, il manque pas grand-chose. Non, est-ce que j'ai une perfou ? Mais elle va être petite, celle-là. Oh, ça me saoule. Il faut toujours dessous pour faire quelque chose. On va retailler, tant pis. Je vais essayer de respecter la forme du rond maximum. Ce qui n'est point évident, n'est-ce pas ? J'essaye. Encore un tout petit chouïa. Quoi que. Non, il faut qu'elle ait... Ouais, elle est rentrée dedans, super, nickel. Alors, maintenant, ça, il faut que je l'enlève. Pour que je puisse la coller. Ah, elle ne va plus. Bah, elle est bien. Bon, bah, c'est tout. Il n'y a que ça qu'il faut que je colle. Alors, je vais la coller avec ça. Ouais. Ouais, il faut que je la colle avec ça. Ça devrait tenir, normalement, ça. J'espère que ça ne va pas se voir de trop. C'est ça. Je n'ai jamais fait, hein. Je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais fait. Celles qui connaissent, eh bien, dites-moi un peu. Moi, je n'ai jamais fait. C'est la première fois que j'utilise ça. J'en avais deux. Il ne me restera plus qu'un. Mais je trouve ça une bonne idée, par contre. C'est sympa. Donc, vous voyez. Avec les petits ronds, on peut faire tout ce qu'on veut. Et voilà. Vous en pensez quoi ? Regardez. C'est super, hein. Et là, je viendrai le mettre, là. Alors, je vais le fixer comment, maintenant ? Ah ! Pas dans le... Hein ? Bon. Comment je vais le fixer ? Ça, c'est la bonne question. Maintenant. De la chêne. Est-ce que j'ai de la chêne ? Donc, oui, j'ai de la chêne. Mais est-ce que j'ai de la chêne qui suivrait ? Déjà, ce n'est pas la même couleur. Voilà. C'est ça qui va encore m'embêter. Je n'ai pas des chênes. C'est pour ça que je n'aime pas trop le blanc. Parce que là, voilà. Là, c'est de l'argenté. Il est peu non plus argenté que ça. Vous en pensez quoi ? Ou alors ? J'ai une autre idée. Je crois que j'ai une autre idée. Attendez. Où est-ce que j'ai mis ça ? Oh ! Ah oui, je l'ai acheté en plus. Où est-ce que j'ai mis ça ? Non, ce n'est pas ça. Non. Attache parisienne. Attache cadre. Attache parisienne. Je suis là. Pardon. Écoutez, vous savez quoi ? Je vais peut-être mettre une attache parisienne. Mais ça ne passe pas. Bon. Alors, attendez. On ne va pas retrouver. Alors, niveau attache parisienne. J'ai les couleurs qui me font. Le problème, c'est qu'il me faut un blanc ou un argenté. Et un petit qui puisse rentrer dedans. Ça ne rentre pas. Comment je vais le fixer ? C'est ballot. J'ai une idée, mais je n'ai pas les attaches parisiennes. J'ai les plus petites. J'ai plusieurs tailles. Donc, j'en ai des toutes petites. J'ai une toute petite noire. Et même la noire, elle ne passe pas. C'est la plus petite que j'ai. Bon. Vous savez quoi ? On va arrêter là. Je vais chercher comment je vais fixer. Je vais chercher, je vais trouver. Ne vous inquiétez pas. Parce que ça fait quand même 1h15 de vidéo. Je vais chercher. Donc là, on va la nettoyer aussi. Parce que la colle s'est adhérée dessus. Mais je trouve que ça fait un effet buff quand même. Je vais vous mettre comme ça. Vous puissiez voir un peu mieux. Vous zoomez s'il faut. Ça glisse. Vous ne voyez pas trop. Vous zoomez. On va faire comme ça. Peut-être que vous verrez peut-être mieux. Après, il y a le reflet. Donc, vous zoomez s'il faut. Donc, je vais... Et ça, ça me plairait. Parce qu'on resterait sur le même temps. En plus, ça fait partie de la collection. Mais c'est comment je vais le fixer. Donc, je vais chercher l'idée. Je vais creuser. Je vais trouver. Je sais que je vais trouver. C'est pas un souci. Sinon, elle trouve toujours. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour la suite du junk. Et ça sera la dernière, je pense, pour clôturer ce junk-là. D'accord ? Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Profitez bien de votre week-end. S'il fait beau ou pas, chez moi, il fait beau. Donc, je vais profiter de mon week-end. Et puis, je vous dis pas mercredi. Parce que je vous ai dit que j'avais quelque chose de prévu. Bon, samedi ou dimanche. Peut-être que je vous fais la vidéo. Un de ces deux jours-là. D'accord ? Je vous dis ciao, ciao. A bientôt.